Mais il est maintenant temps d'accueillir celui évidemment qui va devoir répondre à nos questions et on en a beaucoup à lui poser. On avait, il faut le dire, programmé Yann Moix dans cette émission, il est bon de le rappeler, dès le mois de juin dernier. Et d'ailleurs, Yann qui est un ami, il faut dire les choses clairement, je l'avais appelé en lui disant « ton livre est extraordinaire ». Ce serait d'ailleurs que je crois que la plupart des critiques, pas toutes, mais la plupart des critiques l'ont reconnue. Sauf que depuis, évidemment, la polémique l'a emporté sur le contenu du livre. On va donc accueillir celui qui avait déjà reçu le prix Goncourt du premier roman pour « Jubilation vers le ciel », le prix Renaud Do pour « Naissance », c'était en 2013. On lui doit un film célèbre aussi, « Podium », qu'il avait réalisé au cinéma. Il est donc au cœur de cette polémique depuis la parution d'Orléans chez Grasset, livre où il revient sur son enfance, enfance maltraitée. Et suite aux déclarations de son père et de son frère, eh bien, une première polémique a été lancée. Puis, la presse a exhumé aussi un passé embarrassant, sur lequel, évidemment, on va lui demander de s'expliquer ce soir, même si nous ne sommes pas ici dans un tribunal et on ne compte pas faire un procès. Voici Yann Moix dans l'État. – Bonsoir Yann. – D'abord, merci de ne pas avoir renoncé à votre venue sur ce plateau. Yann, je me dis que ce n'est pas ça, ce que vous vivez depuis maintenant à peu près une semaine, parce qu'à chaque jour, il y a une révélation supplémentaire vous concernant. Vous attendiez à ça en écrivant vos souvenirs d'enfance. – Mon cher Laurent, je vais être très franc avec vous. Je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirés comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. Et je demande pardon également à tous ceux qui ont combattu avec moi pendant 20 ans et qui doivent aujourd'hui peut-être tomber de très haut en se disant « Mais comment cet homme, il y a trois décennies, a pu commettre de telles abjections ? » Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard-Henri Lévy. Voilà, je pense qu'il est impossible pour moi de prendre la parole ce soir si je n'adresse pas du fond de mon âme et du fond de mon corps un pardon à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur chair ou dans leur mémoire par ces dessins obscènes et dégradants. Pas simplement pour moi, pour tous ceux qui y ont eu accès. – Alors, j'ai bien entendu cette demande de pardon à Yann. Très bien que tu es là, ce soir, non pas en tant qu'ami, mais en tant que quelqu'un qui doit poser les bonnes questions. – Posez-moi toutes les questions. – Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je ne m'attendais pas à poser cette question aussi rapidement, mais je me dois de rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ignorais votre texte et vous venez de dire « Je ne serrerai pas la main à quelqu'un qui ressemblerait à celui que j'étais à l'époque à 20 ans. » Or, voilà, on va attaquer tout de suite dans le lourd. Or, depuis quelques jours, on vous voit en photo serrant des mains à des gens qui sont encore comme ça aujourd'hui. Un dénommé Blanc-Rue, l'autre écrivain sulfureux Marc-Edouard Nable qui est désormais quasi interdit sur tous les plateaux télé depuis des années et a juste raison, je trouve. Or, ces gens-là, vous n'aviez pas 20 ans, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais je crois que c'est 2010, peut-être même jusqu'à 2013, donc il y a 5 ans. Ces gens-là, on vous reproche aujourd'hui de les fréquenter encore. D'où sortent ces photos ? Est-ce que ces révélations faites par la presse sont exactes ? Est-ce que vous pouvez vous justifier là-dessus ? – Bien sûr, elles sont partiellement exactes. Je vais prendre l'exemple de M. Blanc-Rue. Ça va peut-être vous étonner, Laurent, et je ne vous utilise pas, mais Paul-Éric Blanc-Rue, vous l'avez reçu dans une de vos émissions en 2008. C'était une émission où M. Blanc-Rue, à l'époque où je l'ai connu, était président du cercle zététique, qui était en fait une sorte d'association qui était là pour démystifier les imposteurs, les prestigisateurs et les charlatans. Il allait dans les maisons hantées, et vous avez fait une émission entière sur lui, avec deux autres invités. – J'ignore. – Vous l'avez reçu en 2008, je crois. M. Blanc-Rue, quand je l'ai connu, était journaliste au journal Historia, et il avait écrit une dizaine de bouquins sur le sueur de Turin, sur l'affaire Kennedy. Il était spécialiste des rois de France, et le canard enchaîné en 2010 le décrivait encore comme un royaliste. Ça, c'est la première chose. En 2013, M. Blanc-Rue a fait un dossier dans Historia sur l'archéologie, en 2013, année où j'ai cessé de le voir. M. Blanc-Rue, je l'ai vu aussi dans des émissions de Stéphane Berne, chez Thierry Ardisson, il allait dans les émissions de télévision. Quant à M. Nabb, M. Nabb a fait Bernard Pivot. M. Nabb, dans toutes les soirées littéraires où j'allais, les cocktails littéraires, je le croisais. M. Nabb a failli avoir en 2010, et France-Olivier Gilbert le sait, a failli avoir le Renaudot d'eau, c'est passé de justesse. Mais ces livres sont encore lus par des gens. Et si vous voulez, bien sûr que je les ai côtoyés, il y a un tour de passe-passe qui est propre à l'extrême droite, car l'extrême droite, c'est une nasse, si vous voulez. C'est un sable mouvant. Quand vous faites un pas, à chaque fois que vous voulez vous en désengranger, il vous enfonce un peu plus. Je vous explique. M. Nabb a contre moi certains griefs, mais je me suis séparé de lui de manière très claire et très précise en 2007, parce que j'ai vu un Dazibao, une petite affiche dans les rues de Paris, où il s'attaquait à l'État d'Israël. Je n'avais jamais pris son antisémitisme au sérieux, j'avais lu ses livres, depuis très jeune, j'aimais « Au régal des vermines », « L'âme de Billy Holiday », de certains de ses livres de jazz, etc. et tout d'un coup, je le vois conspuer l'État d'Israël. Je suis désolé d'être aussi prosaïque, mon cher Laurent, mais ce jour-là, voyant ce Dazibao, je lui ai envoyé un SMS qui disait « Je suis désolé pour ces grossièretés, mais enfin, j'en suis plus à une grossièreté près aujourd'hui. Va te faire enculer. » Car, mon cher Laurent, ils essayent de me contaminer de manière anachronique. D'abord, je n'ai pas passé du temps sur une île déserte à voir ces deux personnes tout le temps. C'est des gens qui avaient, je ne vais pas dire pignon sur rue, mais qui étaient dans le milieu littéraire, qui grenouillaient dans le milieu littéraire et qui étaient tout à fait considérés à l'époque comme des êtres bizarres, royalistes, tantôt disaient, même d'extrême-gauche pour Blancru. Et M. Blancru a été aussi directeur littéraire aux éditions Scali, où il a publié des livres. Mon ami Bertil Scali l'a publié. Et je ne sache pas que M. Bertil Scali soit antisémite. Vous voyez, c'est très compliqué. Et ensuite, j'ai bien vu qu'ils avaient essayé, progressivement... – Je te donne un exemple, pardon, je vous interromps, parce que c'est bien de répondre aux questions, aux doutes qu'on peut avoir. – Bien sûr, je vais répondre à toutes vos questions. – À un moment donné, c'est dans le monde, cette semaine, on nous révèle que, voilà, à un moment donné, Blancru, vous l'avez dit, c'est quand même un personnage sulfureux. Il a quand même, en 2011, fait réaliser un entretien filmé d'1h30 avec Robert Forisson, qui, pour ceux qui l'ignoreraient, a nié l'existence des chambres à gaz jusqu'à sa mort. – Et ce Blancru qui a fait un documentaire sur Forisson prétend que, je ne sais pas, c'est lui qui prétend, mais en tout cas, ça ressort dans les journaux aujourd'hui, prétend que vous lui avez envoyé un mail, le 7 octobre 2011 à 16h22, un mail dans lequel vous lui écrivez « On parlera de ton documentaire qui est vraiment très bon ». Ça, voilà, quand on lit ça, vous comprenez qu'on est... – Bien sûr. – Bousculé. – Mais, Laurent, je le comprends. Et vous me donnez la chance de m'expliquer ce soir. Je n'ai absolument rien à cacher. En fait, après cette émission, je pense que je serai libéré des différents chantages. Je dois vous expliquer comment fonctionne l'extrême droite. J'ai commis l'erreur de les croiser, comme beaucoup. Ensuite, j'ai compris, tard peut-être, qu'il y avait au-dessus de moi une épée de Damoclès. Cette épée de Damoclès, ce sont les dessins abjects que j'ai commis quand j'avais 20 ans. Et je sentais, Laurent, à chaque fois que je prenais position, notamment dans des émissions, dans des articles, dans des editoriaux pour défendre l'État d'Israël, que s'agitait le spectre des petites bandes dessinées infâmes de l'époque. Il m'est donc arrivé, de manière sans doute naïve. Mais enfin, j'avais tellement peur que ces bandes dessinées sortent, j'en crevais de trouille, que, de temps en temps, j'essayais de les amadouer, d'essayer de comprendre où j'en étais sur la sellette. Et il est vrai qu'il m'est arrivé de failloter ça et là pour essayer d'acheter un petit peu le silence de cette bande dessinée, dont je savais que si elle sortirait un jour, elle serait une sorte de déflagration. Pas seulement une déflagration sociale, une déflagration morale. Car à l'époque où je les ai commises, je n'étais pas assez lâche pour me suicider physiquement, j'avais donc décidé de me suicider moralement. Je me vomissais, et toute la culture que j'avais acquise les années précédentes, la culture classique, je l'ai retournée contre moi pour me faire harakiri, car j'étais arrivé à un niveau de dégoût de moi-même qui m'a fait être, comme le sont tous les antisémites, un être faible, plein de rancœurs, j'avais raté mes études, un être abîmé, mais un être méprisant, méprisable, un être qui finalement n'était incapable que de produire des salissures. J'avais décidé de retourner cette culture classique contre moi parce que, comme tous les antisémites, j'étais un impuissant, j'étais un raté et j'étais un faible. Et l'antisémitisme, ce n'est pas seulement une provocation, c'est la bombe H des faibles. C'est l'arme blanche de ceux qui ratent et qui ont de l'aigreur et qui considèrent qu'autrui ne mérite pas de vivre au prétexte qu'ils n'ont pas réussi leur vie. C'était ce que j'étais en train de devenir en 1989, Laurent. À l'heure où je vous parle, je pourrais être encore l'homme que j'étais en 1989. Toute ma vie, j'ai essayé de m'arracher à ce trou noir, de m'arracher à cette espèce d'attraction maléfique qui était originellement dans ma famille. Et c'est par l'étude, par la rencontre de gens plus lumineux que je ne l'étais, notamment Bernard-Henri Lévy, par la patience, par une tentative d'apprendre l'hébreu, par l'étude talmudique, notamment avec mon ami René Lévy, que j'ai peu à peu essayé de me construire intellectuellement. J'ai eu de la chance, et je vous jure une chose, c'est que oui, je l'admets ce soir, j'étais tellement dégoûté par cette bande dessinée que de mois à mois, j'ai essayé de me racheter toute ma vie pour me faire digérer ces obscénités qui m'ont fait honte. Et je crois qu'il y a une vraie corrélation entre la honte que j'ai d'avoir produit cela et mon cheminement spirituel, intellectuel et moral vers, non pas la judéité, je n'ai jamais voulu me convertir, mais vers le judaïsme et la pensée juive. Ça m'a construit aussi. – Je vais donner la parole tout de suite à Adèle Valerette et à François-Olivier Gisbert, mais j'ai une dernière question. – Bien sûr, non. – Je voudrais juste revenir sur ces dessins que vous faites à 20 ans, sur le reste et le passé plus récent, vous avez donné votre explication et on l'a entendu, mais sur les dessins, parce qu'on a parlé évidemment de cette rédaction faite à l'âge de 10 ans, c'est encore plus jeune, tout à l'heure, faite par Gilles Rosier. – Je ne l'ai pas faite, excusez-moi. – Non, pardon. En tout cas, vous avez envoyé un professeur. – J'ai donné une adresse. – Vous avez donné une adresse, très bien. Mais tu sais, vous aviez 10 ans. 20 ans, on est déjà beaucoup plus mûrs à 20 ans qu'à 10 ans. Moi, à 20 ans, je vous pose les questions qu'il faut. À 20 ans, je suis en terminale au Havre, enfin d'ailleurs, j'avais déjà quitté la terminale, même à 18 ans. À 18 ans, je faisais un petit journal, moi aussi, à l'école, le journal de la TG2, parce que j'étais en section G, il y avait des caricatures, des copains, des profs. Il faut dire, il n'y avait rien d'antisémite. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à 20 ans qui est à Orléans, avant peut-être de côtoyer des gens qui ont une mauvaise influence, comme Nabe et d'autres, qu'est-ce qui peut pousser un gamin de 20 ans ? À cette époque-là, on est dans les années, quand vous avez 20 ans, il est ? – 88. – En 88. Qu'est-ce qui peut pousser un gamin de 20 ans à faire ou à publier des dessins avec des croix gammées et Bernard-Henri Lévy caricaturé et autres ? – La première chose, je tiens à le préciser, ne croyez pas que ces petits journaux abjects et indignes et dégradants n'étaient dirigés que sur les Juifs. Je vais vider mon sac ce soir. Je me moquais des myopathes, Laurent, c'est très grave aussi. Je me moquais de la faim dans le monde, je me moquais des Éthiopiens et des dessins de moi abjects où on voit un Éthiopien pratiquer une fellation sur l'abbé Pierre, par exemple, pour qu'il se nourrisse. Je me moquais des handicapés. Je me moquais de Jean-Luc Godard, auquel j'ai le plus grand respect aujourd'hui. Je faisais feu de tout bois parce que je me vomissais, je me détestais. Et je vais vous dire une chose. L'antisémitisme est grave chez les gens incultes. C'est déjà très grave. Mais chez les gens cultivés, c'est gravissime. Or, c'est quelqu'un de structuré intellectuellement et de cultiver. Mais c'était une période de ma vie où j'étais dans une sorte de chute, de chute totale. Je n'arrivais pas à séduire les filles. Je n'arrivais pas à intégrer Polytechnique. J'avais raté HEC. Je me retrouvais à l'école supérieure de Reims. Ce n'est pas dégradant comme école. Mais je n'étais plus rien par rapport à mes ambitions. Et si vous voulez, j'accepte qu'on me pose toutes les questions. J'accepte parler cette bande dessinée. Et j'accepte tous les procès, même à la télévision. Parce que moi, j'étais un procureur ici. Il n'y a aucune raison que vous m'épargniez ce soir. Je suis très dur avec moi-même. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans un procès, il faut me fournir toutes les pièces. Pendant 3-4 mois de ma vie, j'ai pratiqué l'abjection. J'ai flirté avec l'idée du suicide. Et je suis un lâche, Laurent. Donc j'ai choisi le suicide moral et intellectuel et social pour qu'on me haïsse une bonne fois pour toutes. Mais pendant 20 ans, Laurent, je me suis battu. J'ai écrit des dizaines de milliers de pages pour des conférences, pour des séminaires, pour des émissions de radio, pour défendre Israël et son intégrité, pour combattre la xénophobie, l'antisémitisme... Vous l'avez fait pendant 3 ans ici même. Je n'ai jamais... Mais sans doute pour me racheter, pour racheter cette honte primaire et primitive et originelle, j'ai été intransigeant, parfois plus que certains professionnels de l'intransigeance sur des sujets dont j'ai compris tardivement, et j'aurais dû les comprendre peut-être à 15 ans ou à 20 ans, mais tardivement qu'ils étaient fondamentaux que celui qui exprime une idée négative contre un juif conspue et conchie l'humanité tout entière. L'universel juif est greffé sur l'universel. Et je vais vous dire une dernière chose si vous me le permettez. Toutes ces heures que j'ai passées, tous ces kilomètres que j'ai faits en dehors des caméras bien souvent, je les ai faits sans compter mon temps et mon énergie. Et je voudrais dire une dernière chose. A chaque fois que j'ai défendu Israël dans cette émission, et Dieu sait si on me l'a reproché, quand j'ai mis une kippa en face de M. le Premier ministre Manuel Valls, je rentrais chez moi la peur au ventre parce que je pensais et je me doutais que les milieux d'extrême droite je ne dis pas ça pour être un héros. Je vous dis que je veux bien qu'on parle de mes bandes dessinées, je les assume et j'étais une ordure mais j'ai aussi essayé pendant 20 ans de me battre pour la tolérance et contre l'antisémitisme. Pourquoi vous expliquez que ça sort aujourd'hui tout ça ? J'ai longtemps hésité à le sortir tout seul. Ça sort aujourd'hui, vous l'aurez remarqué Laurent, parce que j'ai écrit un livre d'une violence absolument inouïe, une vérité inaudible dans un livre concernant ma famille. Je ne vous cache pas qu'il y a dans cette famille un frère. Pourquoi ce livre est un roman Laurent et pourquoi ce n'est pas un récit et pas un témoignage ? Parce que dans ce livre, j'ai enlevé mon frère et j'ai enlevé mon frère parce que... Le frère n'est pas présent du tout dans cette histoire d'enfance. Or, ce frère fait partie de ma vie. Mais ce frère, j'ai considéré que dans le livre, si j'avais dû parler de lui, c'est un enfant. Les enfants ne sont pas responsables. Ce frère est une victime. Nous sommes deux victimes. Nos parents nous ont fait nous entrer déchirer mon frère a vécu quelque chose de terrible. Je me suis fait battre. Je suis le seul à m'être fait battre. Je n'ai jamais battu mon frère. Il dit que je l'ai asséné de coups d'humiliation à l'âge de 2 ans mais un enfant ne peut pas se souvenir de ce qu'on lui faisait à 2 ans. Et vous savez, un enfant de 6 ans qui martyrisse un enfant de 2 ans, c'est qu'il y a un problème dans la famille. Je pense que mon frère s'est bâti un récit pour pouvoir survivre à ce qu'il a vu. C'est-à-dire, il a assisté toute notre vie pendant presque 20 ans au sévice. Et quand je dis sévice, je peux aller plus loin, aux tortures que j'ai subies. Et je crois que pour un enfant, avoir été témoin de ça, en plus bien souvent sur son fait, car sur un claquement de doigts de mon frère, je pouvais me faire agonir de coups, je crois qu'il est une grande victime lui aussi. Il doit être dans un état de difficulté aussi profond que le mien. Je sais son mal-être. Je connais son mal-être. Il n'a pas sans doute été aussi loin que moi dans l'abjection. Mais il y a une chose que je sais aussi, c'est que son désarroi fait qu'il s'est rapproché également de l'extrême droite à un moment de sa vie. Puisque moi, j'ai arrêté de me... si vous voulez, de voir des gens qui sont devenus sulfureux à partir de 2013. Mais je crois que mon frère, lui, malheureusement pour lui, a continué à les fréquenter. Et je crois que je n'ai pas l'épreuve de ce que j'avance. Je mets tout ça, c'est une supposition. Je n'ai pas envie d'avoir un procès en plus, c'est des suppositions. Il est possible que mon frère ait fourni ces documents à des gens mal intentionnés d'extrême droite. C'est une possibilité que je n'exclue pas, je n'ai pas l'épreuve. On reviendra au livre et au contenu du livre dans un instant, mais d'abord sur tout ce que vous venez d'entendre. Adèle Vaneret. Alors, moi, je suis triplement mal à l'aise dans cette situation. La première, c'est parce que j'étais venue parler d'un livre et la polémique ayant rattrapé le propos du livre. On en vient à parler de votre histoire, de votre frère, de votre rapport à l'antisémitisme, autant de choses qui sont absolument fondamentales. Et on ne peut pas ne pas en parler. Simplement, c'est plus la même discussion. Après, on peut parler du livre ensuite. Jusqu'où peut-on distinguer les deux ? C'est la vraie question, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'un livre sans parler de son auteur ? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a différentes façons de le faire. Aujourd'hui, en tout cas, on ne le peut pas. Et ça met mal à l'aise, je vous le dis clairement. Ça met mal à l'aise parce qu'on est placé en rôle de juge. Je ne peux pas savoir le degré de vérité de ce que vous dites et ce n'est pas mon rôle de départager les choses. L'exercice de critique d'un livre, c'est un exercice rationnel. Le jugement, c'est de l'opinion et c'est presque même une sorte d'émotion, une réaction spontanée. Quand on parle d'antisémitisme, on n'est pas dans la raison. On est dans quelque chose de spontané. Et le rejet de l'antisémitisme, qui est le mien, il est viscéral, il n'est pas rationnel. Donc, forcément, il y a un blocage par rapport à l'aise. Je n'ai pas envie d'argumenter. Mais si, en fait, c'est vraiment antisémite, ce n'est pas antisémite, ça me met très mal à l'aise. L'antisémitisme est moralement, juridiquement, définitivement condamnable. Et je suis très mal à l'aise d'entendre des raisons d'excuses. Peut-être, j'étais jeune. Voilà. Moi, ça me met mal à l'aise. Mais je ne suis pas juge. Je récuse ce que vous venez de dire. Je suis désolé de vous rectifier. Je n'ai jamais expliqué ces bandes dessinées par des raisons et des causes familiales. Je récuse les explications. Non, mais vous dites que j'étais jeune. Non, non. Non, pardon. Attendez. Mais à la limite, ce n'est même pas la différence. Je vous assure que tout a son importance ce soir. 20 ans, ce n'est pas très jeune. Ce n'est pas une excuse. Je dis que moi, à cette période-là, j'étais mal. J'aurais pu être mal à 30 ans. Et je ne veux pas qu'on crée un lien de cause à effet littéral entre les coups reçus et les bandes dessinées. Je ne veux pas qu'on dise que parce que j'avais 20 ans, je suis excusable. À tout âge, c'est grave. Et quand on a 20 ans, on n'est plus un gamin. Quand on commence à expliquer l'antisémitisme, déjà, c'est fini. Il est injustifiable en soi. Mais j'en viens à mon troisième malaise. Parce que tout est lié, en fait. Bien sûr. C'est le statut de votre parole et de votre écriture qui est en jeu depuis le début de la polémique puisque votre père s'en est mêlé, votre frère s'en est mêlé. Et toute la question était de savoir mais raconte-t-il la vérité ou non ? La première chose que je voudrais dire, c'est que s'interroger sur la vérité en littérature, ça ne marche jamais pour la simple et bonne raison que si on avait accès à la vérité, il n'y aurait pas de littérature. On dirait la vérité. La littérature et l'écriture est bien la tentative d'essayer de chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc la question, de toute façon, elle ne fonctionne pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la littérature et la vérité. Et là, je vais vous citer. Parce qu'il me semble que mon malaise par rapport au statut de votre discours, en fait, vous donnez la clé dans le livre. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est qu'en fait, vous racontez comment vous avez voulu devenir écrivain. Et vous le dites au tout début, vous dites on pourrait désormais un peu par les mots, par cette découverte de l'écriture. Et vous continuez à écrire un peu plus loin. C'est juste trois petites choses qui sont vraiment importantes. Cour élémentaire, deuxième année, parce qu'on suit le déroulé de votre livre. Si on parle un tout petit peu du livre, tout le monde ne l'a pas lu, je pense. Je commençais cette année-là ma carrière de graphomane, de tout. Je faisais texte. Je rapportais chaque épisode de ma vie pour le transformer en chimère. C'était un carnaval de mots. Vous nous donnez la clé. Ce que vous écrivez, le rapport à l'écriture est de pouvoir former des chimères. Peu importe le rapport à la réalité, pour vous, c'est une manière de s'échapper de ce que vous vivez. Et enfin, vous l'êtes un tout petit peu plus loin, constatant que je traçais des lignes, que je construisais des phrases, que j'échafaudais des intrigues, j'en concluais que j'étais écrivain, j'ai conservé cette vision des choses. L'écriture pour vous n'est pas une affaire de vérité, c'est une affaire de construction, d'esquisse, de lignes et d'agencements des mots. Ce qui est une définition tout à fait louable de la littérature. Simplement, je m'interroge du coup sur ce que vous dites. Quand vous venez ici pour vous expliquer sur ce que vous avez fait avant, sur ces journaux antisémites, etc., en fait, j'ai la même question qui me gêne et que je n'ai pas envie de me poser en lisant un livre, qui est de savoir pourquoi me dit-il ça ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de me dire que ce qu'il me raconte, en fait, c'est peut-être des chimères ? Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, je ne sais pas où vous vous assignez, je ne sais pas où vous vous situez par rapport au discours. C'est très simple. Les chimères dont je parle sont de deux ordres. Quand vous êtes un enfant martyrisé, soit vous écrivez des fictions pour vivre et échapper à la mort, quand vous recevez des coups de fil électriques, quand on vous fait avaler vos matières fécales, quand on vous emmène dans la forêt à 4h du matin, quand on vous abandonne sur l'autoroute, plus de 3 choses que je ne peux même pas écrire. Vous racontez en tout cas. Tout, oui. Il y a deux solutions. C'est certainement pas tout, mais très détaillé. Et je vais vous dire, c'est très troublant. Dans mes livres, à cette époque-là, vous savez, les petits cahiers Hermès, c'était toujours des histoires où à chaque page, on changeait de registre. Ça commençait par Tarzan qui nageait et puis ensuite, Tarzan se trouvait sur la Lune. C'était toujours des trucs le plus loin, situé le point possible d'Orléans, dans la Lune. Là, à Orléans, il n'y a pas la mer, donc à la mer. Et en revanche, je faisais déjà des bandes dessinées que mes parents brûlaient également parce qu'à chaque fois que j'écrivais et que j'essinais, mes parents détruisaient. Il y avait des autodafés de tout ce que je faisais. Et là, vous avez raison sur la littérature, c'était que des chimères, mais en revanche, les bandes dessinées, j'en ai retrouvées, c'est que des histoires d'enfants torturés. J'ai retrouvé une petite bande dessinée où je mets sous la figure d'un ourson et ça s'appelle Cobaye en sadiki. On voit un ours, un petit ours qui se fait nucléer, qui se fait couper l'oreille, qui se fait attoucher par ses parents, qui se fait briser un bras, qui se fait jeter dans la Loire. Et donc, dans les romans, c'était des très belles histoires totalement féeriques et dans les bandes dessinées par le dessin, c'était de l'ultra-violence. Mais là, c'est un roman. Oui, c'est un roman parce que j'ai enlevé mon frère de ce livre. Mais ce n'est pas une bande dessinée non plus. Je ne me compare pas évidemment à un génie de cette taille. Vous avez lu « À la recherche du temps perdu ». Quelle est la différence entre Jean Santeuil et « À la recherche du temps perdu » Adèle ? Dans Jean Santeuil, il y a le frère de Marcel Proust. Il n'a pas réussi à l'écrire. Dans « À la recherche du temps perdu », il enlève le frère et il trouve les mots pour le dire. Je n'ai pas mis mon frère parce que si je l'avais mis dans ce livre, j'aurais eu l'impression de lui porter un coup. Et je trouve parfaitement légitime qu'aujourd'hui, il me vole les coups que j'ai reçus. Je lui offre. Je lui offre parce que je crois qu'il est en souffrance. Moi, je ne me prononce pas sur le frère. En revanche, ce n'est pas à Proust qu'on pense en lisant votre livre. C'est à Sartre que vous citez, que vous découvrez. Vous l'appelez Poulou. Pour ceux qui le savent, c'est le surnom de Sartre. C'est le surnom qu'on le donne dans les mots. Voilà. Mais votre livre fait penser aux mots de Sartre. Bien souvent, les deux parties, dedans, dehors, c'est ces deux parties. J'ai essayé de faire du Sartreau-Gydianisme, un peu, mélanger Gydé-Sartre. Alors, Gilles, vous en parle explicitement et Sartre, on le sent, on sent que c'est la même tentative d'essayer de décrire sa vie et le changement qui a eu lieu dans sa vie à partir du moment où vous avez découvert la littérature et les mots. Et ça, on le voit dans le livre. C'est vraiment un effort. Les deux parties, après, fonctionnent, si on peut rentrer vraiment dans le livre. Je vous en prie. Voilà. Dedans, on suit la liste des sévices que vous avez subis. Dehors, c'est le titre de la seconde partie, reprend un peu le même fil chronologique en partant toujours de la salle de classe. Ce soir, on voit qu'il y a beaucoup de questions aussi de l'enfance et de la salle de classe où vous racontez le rapport avec les filles, un rapport qui est plus extérieur. Pourquoi vous avez choisi de faire ces deux parties ? Moi, l'évidence ne m'a pas sauté aux yeux. Quand vous subissez chez vous des scènes indicibles à l'école, vous êtes normal. Et j'ai voulu faire une partie asphyxiante et illisible et montrer que la deuxième partie était presque banale et lisible. C'est-à-dire que, comme tous les enfants, on essaye on se bagarre. Moi, je frappais beaucoup les autres parce que j'essayais de frapper les plus faibles à l'école. Je prenais le plus faible et je le frappais. Et je le frappais à mort. Je le frappais, je lui tirais les cheveux, je le mordais, je lui faisais manger du sable et je me sentais bien en faisant ça. Et puis ensuite, comme j'étais très agressif et très méchant, les filles m'effuyaient. Alors, j'ai voulu montrer qu'à l'école, j'étais une sorte de garnement et puis ensuite, au lycée, un type qui n'avait pas de chance avec les filles. Mais j'ai voulu essayer de montrer que malgré tout, il y avait une sorte de normalité. Si j'avais fait la deuxième partie sans la première, on aurait dit « Oh, quel sacripant, quel sale gosse ! » Et en fait, j'ai trouvé intéressant de montrer qu'à l'école, on se comporte comme une espèce de petit voyou viril et méchant et agressif. Mais à la maison, on est écrasé. J'ai voulu montrer qu'il y avait une sorte de parallélisme entre une vie normale à l'école. Vous voyez, pour moi, la normalité, c'est de frapper quand même. Et l'enfer. Donc, en fait, j'aurais pu mettre « Enfer, paradis » parce que pour moi, l'endroit le plus agréable au monde, on ne doit pas être nombreux sur cette terre, c'est l'école. Quand la rentrée arrivait, quand je savais que j'allais plus voir mes parents toute la journée, j'étais heureux. Quand j'arrivais en classe, l'odeur des crayons, les trousses, le tableau, tout ça. Moi, je rêvais de dormir à l'école. Je rêvais de tout ça. C'était mon rêve, en fait, de finir écolier, de me foutre le soir dans le bureau qu'on rabat, là, me mettre dedans et dormir. Parce que chez moi, si vous voulez, je n'étais pas un enfant martyre au sens où on me met dans un placard et on me frappe toute la journée, toute la journée. C'était une disproportion entre la cause et les faits. Un éternuement pouvait me valoir 20 minutes de fil électrique. Renverser un yaourt, ça pouvait être une nuit dehors. Faire peur à mon frère, ça pouvait me valoir une nuit en forêt. Arriver en retard de l'école, ça pouvait être... On va sur une bretelle d'autoroute et au revoir. Donc, il y avait une disproportion entre la cause et les faits et ce qui, pendant des années, et je m'en suis aperçu même quand je faisais cette émission, parfois, je me suis surpris en train... Et après, j'étais tellement mal. Je me souviens avec Jean-François Copé, par exemple. J'avais eu la sensation de foutre une raclée à Jean-François Copé et après, je me suis dit mais cet homme-là, il ne m'a rien fait. Cet homme-là, il avait un genou à terre quand il est venu dans l'émission. Et toute ma vie, j'ai été obligé de me battre contre cette disproportion entre la cause et les faits. D'avoir été exagérément violent et sévère avec des gens qui n'avaient pas fait grand-chose de mal et de temps en temps, bizarrement, très calme et cool avec des gens qui ont fait des choses graves. J'ai une sorte d'altération, parfois, de la disproportion du bien et du mal. Vous voulez vous racheter en écrivant ? Oui, je veux me racheter. Mon intérêt pour mes luttes contre la xéophobie, le racisme, l'antimétisme, c'est pour me racheter, oui, à mes propres yeux. Et en écrivant, je veux me nettoyer de quelque chose. Vous savez, quand j'ai écrit un livre, je savais ce que j'allais risquer. Je savais que ça tomberait, les bandes dessinées. J'ai voulu me purger, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de cette épée de Damoclès, de ces menaces. J'ai passé des journées et des nuits atroces. Est-ce que je les sors ? C'est devenu un supplice. Ça fait 30 ans que je vis avec ce supplice. Et là, je savais, en faisant ça, que j'allais prendre des coups, mais un coup faramineux. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je me sens débarrassé. Et le problème n'est pas moi aujourd'hui, c'est le mal que j'ai pu faire à des gens qui m'ont fait confiance. Vous savez, tous ces gens avec qui j'ai été pendant des années me battre, ils doivent se dire mais qui est-il ? Et ça, c'est pour moi une grande honte à porter aujourd'hui. François-Livier Gisler. Bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, l'écrivain, parce que Laurent Bricquet n'a pas parlé d'Anissa Corteau, de Morévy, d'Eddie Stein. Enfin, ce sont des livres magnifiques sans parler de naissance. Après, c'est vrai, je ne vais pas redire ce que vous avez dit sur vos textes. Quand j'ai lu ça, j'étais horrifié. C'est à venir. C'est des mots, abjections. C'est dégueulasse. En même temps, je me suis dit, mais ce que je ne posais que des questions aux journalistes, mais pourquoi il est attendu si longtemps ? Pourquoi avoir attendu ? Vite, tout de suite. J'ai montré ça très rapidement à Olivier Nora. Vous y sont grassés. J'ai même failli un jour, Laurent, vous en parler. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'avais peur d'être... Alors... J'y arrivais pas, j'ai essayé. Ça sortait pas. Oui, mais alors là, par exemple, il y a quelque chose d'étrange, parce que vous l'avez d'ailleurs dit, mais ce livre-là, Orléans, c'est clair que vous saviez bien que ça allait déchaîner ça. L'épée de Damoclès, elle allait tomber, forcément. C'est sûrement un acte inconscient. Enfin, en partie. Mais aujourd'hui, vous vous en rendez compte, il n'y aurait pas eu ce livre, vous auriez peut-être, vous seriez encore resté tranquille avec cette histoire. Non. J'en pouvais plus de ce serpent, de cette chauve-souris, de ce rat au-dessus de mes épaules. C'est insupportable. Parfois, il m'est arrivé de guetter les journaux, de voir si ça allait tomber. C'est insupportable. Vous savez, j'ai vu sur Internet que des gens voulaient vendre ces journaux pour 400, 800 euros. Je savais que ça allait tomber un jour. Je le savais. Et je me suis dit, je vais livrer la vérité sur l'enfance, ça tombera, et tant pis. Alors, je suis désolé de cette question, mais c'est une question de journalistes. Non, 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 je suis désolé parce que j'ai fait. C'est une question cruelle, mais... Non, non, non. Est-ce que c'est pas à cause de ça, justement, de cette épée de Damoclès, que vous aviez ce visage quand même toujours très sombre, ce regard inquiet ? Non, mais je suis désolé de poser cette question, mais c'est vrai, on peut se poser la question aujourd'hui. Suite à une émission que j'ai faite sur 7A8, j'ai reçu une centaine de lettres, et pas forcément des mails, des lettres écrites, où les gens me disent que dans leur regard, on voit le leur. Les enfants qui ont été battus parlent la même langue. Des tics de main. Quelqu'un a vu que j'avais toujours la main gauche dans la poche. Il m'a dit, moi aussi j'étais battu. La main gauche dans la poche, c'est... Il me dit, si. La voix, le regard, un regard parfois tendre dans des moments inattendus et parfois un regard dur qui ne va pas avec le sourire. Il y a quelque chose, mais ce qui me met à l'aise, mon cher Franck, c'est que je n'ai pas envie de me poser en victime ce soir après ce que j'ai fait dans ces bandes dessinées. Ça serait obscène. Mais je veux bien répondre à votre question. Il est possible que je sois quelqu'un qui n'est... Pas heureux, mais enfin, vous connaissez beaucoup de gens qui sont heureux. Peggy disait, le grand secret de l'homme, et on devrait le dire aux enfants, mais on ne peut pas leur dire, c'est que le bonheur n'existe pas. Oui, enfin, on a le droit d'être heureux, je suis désolé. Moi aussi, j'étais un enfant battu. J'ai même été très battu. J'ai quelques séquelles. Franchement, je suis très heureux. J'ai toujours été très heureux. Malgré les cancers, malgré tout, on peut être heureux. On a le droit. Il suffit de lire un peu de... quelques philosophes anciens, un peu d'Épicure, un peu de Nietzsche, et le reste du temps, j'ai tout essayé. J'ai pris des antidépresseurs. Ça ne marche pas. J'ai fait 15 ans de psychanalyse. Vous avez lu Le Gai Savoir ? Oui, j'ai lu. Ça fait du bien. Même pas, parfois, ça ne me fait pas de bien. La seule chose qui me fait du bien, je vais vous dire qui c'est. C'est marrant, on reste toujours, finalement, dans ces 15 ans. La seule lecture qui m'apaise, c'est la lecture d'un livre qui s'appelle Si le grain ne meurt, d'André Gide. Quand je lis ce livre, je respire. Et j'ai appris la guitare, ça me fait du bien. Sinon, non, je ne suis pas quelqu'un d'heureux. Je peux être gay, je peux avoir un peu de savoir, mais je ne suis pas quelqu'un d'heureux. Et c'est compliqué pour moi. Oui, mais ce n'est pas forcément l'enfance. Vous, devez que ces phrases « Monsieur, il ne riez pas de son enfance », ce n'est pas vrai. Je veux dire, on peut penser à l'avenir. L'avenir, ce n'est pas toujours du passé. J'ai l'impression d'être englué dans l'enfance, mais pas forcément de la mauvaise manière. Je m'aperçois que je suis enfermé dans les... J'écoute des disques que j'écoutais en 1989, et en 1982. Je relis des livres que je lisais en 1981. J'ai l'impression d'être enfermé dans une sorte d'étau et que je vieillis. Je suis un enfant qui vieillit, mais je n'arrive pas à être... Encore franc. La question de... J'ai un peu honte, là, maintenant. Mais c'est une question, je suis sûr que vous répondrez. Vous allez bien répondre. Mais en ce moment, vous voyez bien qu'il y a un grand problème d'antisémitisme en France. Les actes antisémites ont augmenté de 74% en un an. C'est énorme. C'est... Oui, enfin, statistique officielle. C'est certainement plus. Vous êtes un combattant contre l'antisémitisme. Ça, c'est sûr. C'est absolument indéniable depuis déjà des années. Mais vous allez être un argument aussi pour tous ces gens-là. Regardez. Même lui. Vous tapez dans le mille et c'est là que je vais... Je ne vais pas m'énerver ce soir. Je ne suis vraiment pas en position de le faire. Mais il y a quelque chose que je trouve important à dire et grave. On sait très bien que ces bandes dessinées viennent, ont été diffusées par des gens qui ne sont pas recommandables. Des gens d'extrême droite. Parfois, même, on peut aller plus loin, des néo-nazis ou des crypto-fascistes. Quel était l'intérêt de sortir ces bandes dessinées ? Quel était l'intérêt aujourd'hui, à part Mabat, France ? Quel était l'intérêt dans un monde où l'extrême droite tape à notre porte tous les matins ? Quel est l'intérêt d'exhumer des bandes dessinées qui donnent un écho à ces obscénités, à ces trucs de pleutres, de lâches, de ratés et d'impuissants ? Quel était l'intérêt ? Alors, à part enlever un adversaire de l'antisémitisme, à part me débrancher comme quelqu'un qui se bat contre la xénophobie et l'intolérance, quel est l'intérêt à part pour me tuer de sortir ces bandes dessinées ? En fait... Non, mais il fallait à un moment donné, la vérité aussi. Il fallait la sache. C'est bien pour ça que je plaide coupable ce soir à 100%. Mais d'un autre côté, je me dis aussi qu'il n'est pas forcément très intelligent de se laisser téléguider par l'extrême droite qui en ce moment mène le jeu et tout le monde la suit. Pour revenir à cette vérole antisémite, parce que c'est cette phrase de Bertolt Brecht... Moi, je n'appelle pas ça la vérole, c'est un cancer ou une tumeur. La vérole, on peut s'en sortir. Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde et la bête immonde, elle est sortie là. Elle est sortie, on le sait très clairement en France depuis le 16 février, depuis qu'Alain Fickelkraut s'est fait insulter par un abruti salafiste. Ça date d'avant, France. Oui, avant aussi, bien entendu. Mais alors maintenant, on voit très bien qu'il y a une conjonction entre d'un côté les islamistes, les ultras, les salafistes, les islamo-gauchistes, la bien-pensant, et puis de l'autre côté toute la vieille extrême droite trans et tout ça. D'ailleurs, ils s'entendent bien, on voit, ils se voient ensemble. Et voilà, c'est revenu. C'est revenu aujourd'hui. Ça a toujours été à la France. L'antisémitisme est un virus qui mute à chaque fois qu'il y a une mode. L'antisémitisme l'épouse. À l'époque, à l'époque des chrétiens, etc., l'antisémitisme était le déicide. Ensuite, l'antisémitisme à partir des années 1888-86 avec le livre de Drummond « A fait feu de tout bois ». Oui, la France juive qu'il ne faut jamais oublier qui est un grand best-seller de la fin du 19e siècle. On a une analyse financière de l'antisémitisme et donc les juifs étaient des gens d'argent. Ensuite, quand la notion de race a évolué, on a inventé la notion de race au 19e siècle avec Lebon, etc., eh bien l'antisémitisme a épousé cette mode absurde des races et a commencé à se placer comme un racisme. Quand l'antisémitisme, quand Israël a enfin vu le jour, l'antisémitisme a muté et est devenu géopolitique. Et nous assistons aujourd'hui à un antisémitisme qui non seulement rassemble tout cela mais effectivement qui vient se greffer dans le djihadisme, dans l'islamisme et même dans l'écrême gauche. Avec une récriture de l'histoire, avec personne n'a le droit de dire aujourd'hui, vous faites traiter comme c'est mon cas, je suis pas juif, vous faites traiter sur les réseaux sociaux de juifs ou de sales juifs parce que simplement vous avez dit la vérité, Israël est une terre juive depuis 3 millénaires s'il vous plaît. Oui, depuis 3 millénaires. Et d'ailleurs Israël s'appelait la Palestine et les juifs s'appelaient les Palestiniens avant le partage en 47-48. Je l'ai assez dit ici à Émeric Caron pendant une heure. Je sais de quoi vous parlez France. C'est des choses qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit très bien on est sur une pente glissante et je veux dire, votre affaire participe à tout ça. J'ai dit ici France que Donald Trump avait eu raison de faire son geste pour reconnaître Jérusalem comme capitale ici même. Vous croyez que j'avais la conscience tranquille par rapport à ces petites bandes dessinées après ? Je m'en fiche de mon cas. Le combat inconditionnel que j'ai eu pendant 20 ans, c'est la défense intensive, constante et inconditionnelle de la légitimité d'Israël. Je le redis une dernière fois ici parce que peut-être qu'on ne voudra plus que je le dise. Peut-être que j'ai perdu tous mes amis avec cette bande dessinée mais je continuerai ce combat de moi-même à moi-même s'il le faut. Est-ce que vous voulez réagir Lionel Duroy ou Gilles Rosier à ce que vous venez d'entendre ? Moi, je suis extrêmement gêné dans une rencontre comme ça. Je ne connais pas Yann Moix. Je suis extrêmement gêné que ça ressemble à un procès. J'entends absolument ces arguments. Je sais, je suis d'accord avec lui sur le fait de dire que l'antisémitisme est une espèce de haine qui doit soigner quelque chose en soi, je pense. J'entends ce qu'il dit, j'entends sa souffrance aussi. Je suis certain qu'il est de bonne foi et ça m'est pénible en fait qu'on soit pratiquement en position de tribunal. Le procès, pardon. ici, on essaie de lui donner au contraire de lui donner la parole pour qu'il se défende. Le procès, il a lieu depuis huit jours. Il fallait effectivement donner la parole à Yann Moix. dans la littérature, on est dans quelque chose, si j'ai bien compris, une vengeance d'une violence inouïe à l'intérieur de cette famille entre votre jeune frère et vous. Moi, c'est comme ça que j'ai vu l'histoire. C'est-à-dire, j'ai dit, effectivement, ils vont tellement mal dans cette famille pour que le frère puisse en être là à vouloir tuer son frère aîné en sortant quelque chose. Ce sont des gens qui ont infiniment souffert. Ça n'excuse absolument rien sur l'antisémitisme. J'ai écrit tout, Eugénia, en expliquant la naissance d'une conscience dans une famille antisémite. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente. Il s'en sortira aussi que quand il aura répondu à toutes les questions. Parce que c'est quand même ça. Il y a des questions, il y a des questions qu'il faut poser, ce sont des questions de journalistes. Et d'ailleurs, il a répondu, il a répondu en grande partie. La seule chose que je voudrais dire ici, vraiment, à part les excuses que j'ai présentées qui me semble fondamentale et élémentaire, c'est de voir le parcours d'un être humain. Vous savez ce que j'ai dit souvent et Laurent en est témoin. J'ai souvent dit dans cette émission que l'identité n'était pas quelque chose de derrière, mais que l'identité, c'était quelque chose qui était devant nous. Et que l'origine, on peut aussi la mettre devant nous. Et moi, mon parcours, s'arracher à ce que j'ai été à un moment donné à 20 ans, je pourrais être aujourd'hui une antisémite. J'ai justement essayé de raturer ça pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que l'homme de 50 ans que je suis aujourd'hui crache au visage de celui de 20 ans. Je préfère avoir fait ce parcours dans ce sens-là, à une époque où beaucoup de gens le font dans l'autre sens. Et la seule fierté que je peux avoir, il ne me reste que ça en dignité, c'est d'être parti d'un point A cauchemardesque vers un point B un peu lumineux, sans doute grâce à Bernard-Henri Lévy et à quelqu'un dont le livre a bouleversé ma vie, Benny Lévy, qui a écrit un chef-d'œuvre absolu qui m'a fait naître intellectuellement qui s'appelle Être juif.